Que l'air rencontre en ligne son quai les mouvements résolument pour preuve, j'en veux, l'histoire suivante. Moqué comme quatre depuis sa plus tendre enfance, Armel nourrit le souhait de figer l'insistance. Non du fait de ses traits grossiers, non pas de l'horreur qu'il suscite, mais bien de son exquise beauté. Qu'à terme, pareil à Cendrillon, la belle troupe chaussure à son pied. Un jour, chemin faisant pour se rendre au marché, son regard fut tapé par un curieux slogan. Un panonceau vanté, statistique à l'appui, les résultats probants d'un bon millier d'inscrits. Imaginez un réseau de désespérants qui se choisissent conjoints comme on charge un caddie. L'intrigué se rend donc sur google.fr, vérifiez de visu l'intéressante affaire. Pianote sur le clavier de manière erratique, les yeux brillants, les stylettes du mot mythique. Quelques formalités rapidement complétées, et la voilà s'attelant à son descriptif. Pomme est là, 32 ans, célibataire enjouée, parfumeuse à temps plein, et croix bon d'ajouter. Pour majorer ses chances, une photo retouchée. Du fait de ses attentes, le toupet d'avancée, privilégié chez l'autre, sa sincérité. Diable que cette femme ment, mais elle n'est pas la seule. Son prénom n'est pas John, mais Jean-Paul n'assume pas. Sa calvitie profonde est son prénom lambda. 18 mois que le quadrat s'arme de patience, notice de passion et peste de ma chance. Mécano Chirono, résolument notaire, souhaiterait donner sens à l'idyle exemplaire. Un brin neurasthénique et de faux cheveux blonds. Un physique peu avenant, lui aussi retouché. Un profil mensonger, ne serait-ce que le prénom, empêche le têtu d'enfin concrétiser. Mélange des pierres en rade à le sien sur la main, et fait se rencontrer ses victimes du destin. Se présentent et détaillent leurs intérêts communs, plaisantes sur leur sort pas gênée pour un rêve. Le tchat fait son office, et les voilà accomplices. S'en rencardent des heures tardies pour s'échanger leurs journées respectives comme s'ils étaient mariés. Mais après huit semaines, le besoin de se voir s'ancra leur cœur tout comme la peur de décevoir. Les argumentaires fusent et leurs débats conviennent d'un rencard prévu lors de la douzième semaine. Plus le grand jour approche, plus la peur les étreint. Un mercredi, 16 heures, le théâtre gralin vient enfin la rencontre. Mais il faut préciser, compte de leurs mensonges, chacun a un secret. Choisis d'abandonner, postiché à parat, pour que le naturel prime enfin sur le tas. Mais les pauvres ainsi faits ne s'étaient jamais vus, et arrivaient ce qui semblait tant convenu. Lors de ce rendez-vous, ils ne se reconnaînt. Elle attendit longtemps, refusant de s'avouer, qu'un pitre l'avait eu et qu'on l'avait berné. Vers 16h45, il repartit déçu, se jurant sur la route qu'on n'y reprendrait plus. Et le soir même en ligne se recouvrir d'injures, jurant de leur présence, de ne s'être aperçus. Tant d'efforts pour s'haïr, à n'en plus que savoir ce qui m'amène à la morale de mon histoire. A force de s'amuser à être quelqu'un d'autre, un beau jour a fini, quand on n'a même pas pu se voir. Merci à vous.